Les élèves ont remarqué qu'il y avait beaucoup de collation avec des papiers, donc qu'à majeure collation, ça faisait beaucoup de déchets, donc ils ont été sensibilisés à ça. Là, on veut toujours répondre à un besoin, donc le besoin environnemental d'essayer de diminuer les déchets. Donc ils se sont dit comment on peut faire pour que nos collations aient moins de déchets. Donc là, comme solution, ils se sont dit on peut faire une semaine zéro déchet ou on va parler justement de suremballage, du bienfait d'avoir des collations peut-être plus fait maison et tout ça. L'idée nous est venue quand on voulait faire un projet écolo qui pousserait les élèves à faire moins de déchets pour les sensibiliser. En gros, notre projet de la semaine zéro déchet, c'est qu'on allait dans chaque classe pendant toute la semaine du 5 décembre et on regardait il y avait combien de déchets dans chaque boîte à l'échec. On avait fait ça cinq fois pour la semaine et puis on a compté et la classe qui avait fait le moins de déchets avait eu un prix. Le but c'était de sensibiliser les gens, apporter plus attention au nombre de déchets et au nombre de suremballages qu'ils faisaient. Donc pour faire un genre de concours, la classe qui en avait le moins au bout de la semaine se sont mérité une collation faite justement par la classe elle-même pour que ce soit une collation santé. Suite à ça, alors ça ils se sont demandé comment on pourrait pousser le tout plus loin. Puis ils ont décidé de justement offrir la chance à toutes les classes de l'école de faire une collation santé. Donc on a un parent, Mme Jansson, qui vient dans une classe décidée avec une classe de la collation qu'ils vont faire et donc Mme Jansson s'occupe d'aller chercher les ingrédients. On essaie d'impliquer beaucoup de nos commerçants locaux là-dedans. Notre farine vient du Moulin des cèdres et d'autres commerçants locaux pour d'autres ingrédients. La semaine suivante, ils vont confectionner la recette avec Mme Jansson et la distribuer dans les classes deux jours, un ou deux jours après. Les élèves adorent ça. Ce projet-là pour nous, c'était tomber du ciel dans le sens que chaque année, il y a toujours des projets de cuisine ici. C'est quelque chose qui intéresse déjà beaucoup les élèves de cuisiner. Souvent, tu sais, ici ils font beaucoup, beaucoup de projets, tu sais, des petites entreprises ou des projets. Puis souvent, il y avait des choses reliées à la cuisine. Ça fait qu'on savait que c'était quelque chose qui allait être assez bien reçu. Puis en plus, ça partait d'une idée des élèves. Ça fait que c'était comme parfait, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada